Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer une recette de soupe de bananes jaunes aux crevettes. Donc une recette tout à fait simple, rapide, parce que j'avais envie de manger les bananes jaunes, que j'ai l'habitude de manger comme cuit, comme une pomme de terre, différemment. Donc pour ça on a deux bananes jaunes, que vous voyez qui sont quand même assez bien mûres, on a donc des tomates, on a un piment végétarien, on a du gingembre, on a de l'asophétida, c'est en fait une épice ayurvédique qui permet de remplacer l'ail et l'oignon. Ensuite on a donc des crevettes précuites, on a un mixeur, on a le bol du mixeur, un couteau et un récipient donc rempli d'eau, une casserole remplie d'eau, dans lequel on va donc mettre les bananes jaunes à précuire et ensuite on va s'occuper donc de notre assaisonnement avec les crevettes. Donc c'est parti ! Et on les met donc à cuire pendant une dizaine de minutes. Donc là on va nous occuper de la préparation en fait pour la soupe et pour le bouillon en fait des crevettes. Donc pour ça on va prendre donc le gingembre, on a nos tomates, on a le piment végétarien juste ici et on a donc nos épices. Ce que vous pouvez rajouter c'est donc de l'ail ou des oignons, du persil, c'est vraiment à votre convenance. Donc voilà, alors moi j'aime bien utiliser le gingembre avec la peau, alors c'est un gingembre bio, je trouve qu'avec la peau ça a vachement, vachement, vachement plus de goût et moi j'adore le goût du gingembre. Donc là on peut vraiment le couper mais grossièrement, faites le sur une planche comme dirait mon père, là je le fais un peu à l'arrache parce qu'en fait là je suis en train de faire mon repas du midi. Et j'en profite pour la filmer, donc voilà, si vous n'aimez pas le gingembre, rajoutez quelque chose que vous préférez. Moi j'adore le gingembre, donc c'est vrai que ça, ça arrache un peu mais... Donc vous pouvez tout couper en fait assez grossièrement et on va rajouter avec ça donc un bouillon, si vous avez du bouillon de poulet ou bien de la sauce d'huître, c'est très très bien. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la sauce d'huître, puisque ce sont des fruits de mer, donc j'aime pas mélanger poulet, crevettes, non. Alors ce qui reste avec la mer, reste avec la mer, pour moi. Voilà, le piment végétarien, on va le couper grossièrement aussi, sachant que on va mixer le reste avec la soupe. Donc voilà, là je vais rajouter mon huile de cuisson, alors moi j'utilise donc de l'huile de coco ou tout simplement du gui, c'est comme vous le souhaitez. Donc une cuillère à soupe, et on va faire revenir tout ça, tranquillement. Et je vais aussi rajouter en milieu de cuisson, donc cette épice que j'ai trouvée sur Amazon, qui est une épice ayurvédique, je le répète, dans l'Ayurveda, les oignons. Et là, ils ne sont pas très bons pour nos doshas, donc ils utilisent l'asophétida, voilà que vous voyez ici, et qui permet de remplacer l'ail et l'oignon. Alors c'est parti, on va s'occuper de notre préparation. Là j'ai rajouté une demi, une petite cuillère à café de sauce gruyère, donc je laisse encore un peu revenir, et là après on va rajouter de l'eau. Là on va rajouter un grand verre d'eau, tout simplement. Voilà. Et on va laisser réduire la préparation. La préparation serait mise, tout doucement. On va juste arrêter la cuisson, et on va sortir du feu. Donc on va mélanger les bananes cuites à notre préparation. On va les couper en petits morceaux, et on va mixer tout ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a notre bouillon qui est tout chaud avec nos bananes. Maintenant on va mixer notre préparation. Alors ça c'est un mixeur, mon fameux mixeur de Lidl, qui fonctionne mais hyper hyper bien. Donc voilà. Donc voilà. On obtient un joli velouté de bananes jaunes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter les crevettes. Donc je vais dresser, et on est prêts à manger. Franchement. Ça me donne trop envie, là. Bon, la décoration n'est pas très jolie. Mais en tout cas, ça, c'est un repas. Et vous voyez là, ça fait vraiment un super, super, super beau repas. Et voilà notre velouté de bananes jaunes, crevettes, avocats. Comment vous dire que là, ça me donne tellement faim. Et c'est mon petit repas du midi. Vous avez vu qu'il n'y a pas de matière grasse ajoutée à part de l'huile de coco. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et c'est un repas extrêmement sain. Moi, je dis que c'est un repas beauté. Parce que non seulement, on a notre apport de protéines avec les crevettes. On a notre apport d'oméga et de matière grasse pour notre bon métabolisme hormonal. Et ensuite, on a des féculents avec les bananes jaunes. En plus, on a des tomates. On a du gingembre. Que demander de plus ? Allez, c'est parti. On va manger tout ça.